Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que nous les papas, vous savez souvent, nous pratiquons ce qu'on appelle « je ne croirai qu'après avoir vu ». C'est parce que j'ai vu que je suis venue témoigner. Et j'essaierai, bref, à travers mon témoignage. Il y a deux ans passés, je sentais vraiment, il y a quelque chose qui m'attirait, qu'il fallait que je revienne sous les pieds de Dieu. Et puis, je suis allée voir mon pasteur, je me suis entretenue avec lui. Et donc, il avait fait la délivrance, et les jours où il avait fait la délivrance, nous avions des manifestations. Et donc, la délivrance s'est effectuée 15 minutes avant le début de ces manifestations. Et puis, en fait, nous avons fait la délivrance, et je dirais même qu'il avait interrompu sa délivrance. Et puis, nous avons continué, nous avons continué. Et ensuite, j'avais continué. La sirène de Maïndombe qui s'est trouvée à moi par rapport au pacte que mes parents avaient conclu. Et cela s'était manifesté à moi, car dans ma famille, on avait déclaré une parole que tous les hommes ne pouvaient pas avoir de femmes. Pas une femme, pas une seule femme. Pas une seule femme, une seule femme. Et puis, ce Nathalie, l'alignée, là, papa l'alignée, c'est tout, vraiment. Et si je regarde l'alignée de mon père, donc tous, ils sont polygames, on va dire. Et moi, lorsque je grandissais, j'avais fait un vœu à Dieu en disant, moi, je ne pourrais pas faire comme eux. Et comme ma délivrance avait été interrompue, cet esprit s'est manifesté et j'étais devenue deux fois plus fort qu'avant. Et c'était lorsque tu passais, donc j'ai cité un nom que je ne vais pas dire pour ne pas glorifier Satan. Même si tu pars, mais on finira par se rencontrer. Que tu sois grand de taille ou petit de taille, si j'avais dit toi et moi, toi et moi. Et puis, il s'est manifesté. Mais la carte, il s'est fait, il y a eu 8 ans. Et comment dire, c'était plus moi qui faisais ça. Et non, je suis tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait ? Et lorsque cet esprit s'est manifesté, je faisais cela sans le savoir. Et lorsque je revenais à moi-même, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et cela avait provoqué pas mal de problèmes et il s'est avéré par la suite que nous sommes venus à Bruxelles. Les problèmes au sein de notre couple. Et je suis venue accompagner mon épouse par rapport à une manifestation. Et je suis venue accompagner mon amie Limière Asalaki pour nous adorer. Et je suis venue accompagner mon épouse par rapport à une manifestation que mon amie Limière avait organisée. Et dès que j'ai fait la présence du Saint-Esprit, Et lorsque j'ai foulé mes pieds ici, je sentis vraiment la présence du Saint-Esprit. Les jeunes ont commencé à prier. Moi, j'ai dit, je vais d'abord examiner pour comprendre ce qui se passe ici. Et cela a fait que ma femme aussi suivait les pasteurs Tony. Et j'ai dit, moi, il faut que je voie les pasteurs Tony. Et lorsque j'ai dit que j'allais voir le pasteur Tony un week-end, Je suis venue avec ma mère et mes enfants. Et puis, il est au côté du culte du dimanche. Et nous sommes venus assister au culte du dimanche. Après ces cultes, Comme on a l'habitude. Donc, nous sommes restés pour qu'on prie pour nous. Et le pasteur Tony avait prié pour mon épouse. Et cela a fait qu'elle aussi, de son côté, On avait placé un géant en elle Qui faisait qu'on était deux hommes dans la maison. Lorsque moi, j'ai donné mes instructions, on va dire. Et puis, tant que moi, j'ai donné mes instructions à la place qu'elle se soumette, Elle aussi, comme elle avait un géant en elle, Ce qui fait qu'il y avait une confrontation. En bref, le pasteur Tony avait prié pour ma femme. Et elle a prié pour mon âge. Et lorsqu'il a prié pour moi, Et ces sirènes s'est manifestées. Son grand-père mort. Son grand-père qui est mort. Qui ? Son arrière-grand-père. Son arrière-grand-père. Comment est-ce que tu as dit ? Antoine. Antoine. Et là, à l'Akmaïdombé, qu'est-ce que tu fais ? Je suis la sirène, c'est moi qui gère une blanche d'Akmaïdombé. J'ai entendu des gens qui étaient morts. À l'Akmaïdombé, qui les a tués ? La réponse. Je récupère tous les hommes qui sont à moi. Ok. Tu récupères tout ce qui est à toi. Aujourd'hui, il y a un qui tu connais, qui est obécie de tous les chefs, de tous les voix. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Parle son nom. Toutes les voix que je suis dit au Seigneur. Parle son nom. Avance ici. 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 Tes pieds là. Voilà. Tes mains en haut. Jésus. Jésus. En venir libérer les cieux. Approche-toi. Approche. L'oeuvre de main. En haut. Nali Kolo. Payez à l'autorité. Tout de suite là. L'oeuvre de main. Tout ça. J'ai dit l'oeuvre de main. J'ai dit l'oeuvre de main. T'en ai dit l'oeuvre de main. J'ai dit l'oeuvre de main. T'en ai dit l'oeuvre de main. Parle. 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 Au nom de Jésus. Parle. Il tue z'a ce maïgo. Au nom de Jésus. Parle. Au nom de Jésus. Parle. Au nom de Jésus. Parle. Au nom de Jésus. et j'ai vraiment senti les effets qu'elle était partie définitivement et après j'ai dit il faudrait que j'amène encore d'autres personnes de la Suisse pour qu'elles viennent expérimenter ce que moi j'ai vu je suis venue avec un couple et ces jours-là et il avait dit avant que tu ne partes viens déposer les choses de Dieu c'est-à-dire l'offrande et il a dit que Dieu va agir à travers toute personne qui viendra apporter à Dieu son offrande la plus chère et il a dit si tu places une offrande l'offrande la plus chère tu peux écrire ton nom, ton numéro on pourra t'appeler et moi dans mon coeur je me suis dit ce sont des histoires et moi je dis moi je ne vais pas écrire mon nom moi je dois voir le Dieu de ce père de ce papa du Ticotac c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines moi aussi là et en fait c'est-à-dire qu'il y a des histoires qu'il y a des histoires pour la fin de la Berne qui est à Lausanne c'était mon argent j'avais des francs suisses en moi et j'avais quelques euros c'était l'argent qui était destiné pour acheter du carburant et le franc suisse était destiné pour le travail et si j'avais donné cet argent donc moi au travail je ne pourrais pas aller et donc moi j'ai pris la somme de 200 francs suisses j'ai mis ça dans les corbeilles sans inscrire mon nom ni mon numéro de téléphone et je suis retournée donc à Lausanne et comme le diable est toujours derrière tu as reçu ta bénédiction mais il viendra pour placer l'incrédulité en toi en disant tu n'as pas reçu cela a fait que je m'étais disputée avec mon chef et ils ont dit nous te licencions et on m'avait licencié le vendredi on m'a dit comme cela tu dois signer parce que tu vas clôturer pour la fin du mois et je leur ai dit moi je ne veux rien signer il faudrait d'abord que je pense la question à mon père et ils m'ont rétorqué mais le travail et ton père ça n'a strictement rien à voir et moi j'ai dit je vais demander à mon papa j'ai pris mon camion de travail et le matériel je suis et je suis allée dans m'isoler dans un coin et j'ai ouvert les matériels et j'ai commencé à m'adresser à Dieu en disant père tu m'as donné une grande famille une femme et des enfants et si aujourd'hui je perdais mon travail comment est-ce que je vais pouvoir subvenir à leurs besoins alors si cette décision fait partie de ta volonté que ton nom soit glorifié si ce n'est pas ta décision toi fais la différence j'ai téléphoné un de mes amis c'est un français qui est âgé de 50 ans oh cousin j'ai perdu le travail même si c'est un cousin n'a pas vu que c'est Moussala après j'ai dit ah bon bon y'a au bander lundi l'entreprise mon conquérant alors il m'a dit viens commencer le lundi dans une entreprise et puis notre salaire avec un salaire beaucoup plus attrayant hallelujah hallelujah amen et puis amen on va témoigner et j'ai dit que je viendrai pour témoigner Dieu et pour venir témoigner Dieu Satan dit toi tu n'iras pas glorifier ce Dieu il a bloqué toutes les voitures même les personnes auprès de qui je prête les voitures il a tout bloqué même lorsque je voulais louer une voiture il a tout bloqué j'ai dit Seigneur si c'est pour louer l'homme un homme de cette terre je n'irai pas et si c'est pour louer ton homme et en plus c'est un séminaire dont le thème est rompre le lien il faut que moi je parte et les 23 ma femme nous avons trouvé la voiture pour nous rendre à Bruxelles c'était là mon témoignage vous pouvez nous acclamer pour le Seigneur Jésus Christ Amen Amen regarde tout jeune présent en cet endroit suis cet exemple d'où venez-vous ils viennent de la Suisse à Berne et certains habitent tout près d'ici tout près du métro mais pour venir jusqu'ici c'est chose difficile Amen je dis ceci Jacob il avait combattu avec Dieu sans savoir qu'il combattait avec Dieu et Dieu lui avait brisé la hanche mais il n'avait pas abandonné il avait dit jusqu'à ce que tu m'aies béni je te dis Dieu avait dit à Jacob tu as combattu avec Dieu tu as combattu avec les hommes et tu as vaincu j'ai dit vous êtes victorieux Amen si il y avait un lien qui était resté je suis serviteur de Dieu je ne vais même pas recommencer la délivrance mais je déclare lorsque vous vous allez sortir d'ici et ce lien va descendre comme des cendres Amen si l'on avait placé l'esprit de blocage pour que vous ne puissiez pas progresser commence à te préparer parce que tu vas obtenir une grande entreprise si tu entends parler de la bénédiction cette bénédiction arrive chez toi le Dieu de Jacob est ton Dieu Amen ce que j'ai senti dans mon coeur c'est ce que j'ai déclaré même si les ciels s'occurcit cette parole ne passera pas elle s'accomplira demeure avec Jésus Christ et attache-toi très fort à ta femme Amen vous serez béni et vous allez découvrir la bonté de Dieu je te dis la vérité en vérité en vérité Jésus Christ mon Seigneur disait solo solo lorsque tu te les verras dans ton entreprise toutes les personnes qui te connaissent seront étonnées tu vas te poser la question comment est-ce que cela va commencer Dieu lui-même sait comment est-ce qu'il va faire mais à présent je voudrais te donner un signe il y aura un blanc qui viendra te chercher quelqu'un quelqu'un une personne une personne tu vas considérer il viendra seulement pour t'aider enfin que tu rentres dans cette bénédiction et lorsque tu vas rentrer dans ce projet ton coeur va battre et ces paroles que je viens de déclarer vont s'accomplir je ne dis pas un noir mais je dis il sera un blanc que le Seigneur vous bénisse maman que Dieu te bénisse lorsque je viendrai en Suisse il faut que tu prépares de bons haricots que Dieu vous bénisse vous pourrez gagner vos places vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info tonysilacy.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran rejoignez-nous pour des moments spéciaux dans la présence de Dieu chaque dimanche à 10h à l'ADV Bruxelles rue Goethe 43 à Anderlecht près de la gare du Midi rue Goethe 43 à Anderlecht près de la gare du Midi Devenez partenaire pour soutenir la diffusion de ce programme Le Temps de Dieu avec Pasteur Tony en apportant vos dons et participation sur le compte qui s'affiche sur votre écran Que Dieu vous bénisse Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Merci.